... Être mère, pour moi, c'est un voyage. Un voyage avec différentes destinations. C'est un peu comme être une belgère. C'est beaucoup de responsabilité et beaucoup d'amour. C'est une femme multitâche. Elle occupe plusieurs ministères. C'est un long périple, mais ça reste quelque chose de très beau. Donc la responsabilité dans le sens où on est responsable d'enfants, de personnes que Dieu nous a confiées, qui sont à notre charge. Ils peuvent tout me confier, ils ont confiance en moi. Et quand je regarde dans les yeux, je suis comme mes modèles pour eux. Quand je suis avec ma fille, qui par exemple, par une anecdote toute simple, quand tous les soirs on doit lire une histoire, elle va me demander de relire et de relire la même histoire jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, elle, et que moi-même je sois épuisée. C'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de patience, mais c'est quelque chose de très, très, très passionnant. Je me suis baptisée avec mon enfant dans le ventre. Donc j'étais enceinte de... Bon, j'étais même à terme, j'étais à terme. Et je me suis baptisée toute seule. J'avais toute la piscine pour moi toute seule parce que du coup, on ne savait pas à quel moment est-ce que j'allais devoir accoucher. J'avais fait quelque chose que j'avais interdit. J'avais dit, ça, on ne fait pas. Et ils ont fait. Et vraiment, il fallait leur donner une leçon. Et j'ai demandé conseil à un pasteur qui m'a dit, la vège de la correction, c'est la mieux. Donc il y a des moments où ta voix doit porter plus fort que la maman qui est douce. Tu dois élever le ton. Et là, tu te dis, mais est-ce qu'il va comprendre qu'à ce moment-là, je suis vraiment en train d'essayer de vouloir lui faire passer un message. Je les ai punis ces jours-là, vraiment. Ils sont venus, ils m'ont présenté leurs excuses et ils n'ont plus jamais recommencé. Mais j'avoue qu'à partir de ce moment-là, leur comportement a véritablement changé. Et nos relations aussi ont changé. Au début, ce n'était pas facile. Parce que quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais quatre enfants. Et vraiment, je me demandais comment est-ce que j'allais arriver à les éduquer. En fait, mon enfant, je l'éduque vraiment comme mon ami. On est très complices. Pour réussir une vie de maman, il faut énormément s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de connaître la vision pour nos enfants. J'ai demandé la vision à Dieu pour mes enfants. Je demande comment les conduire chaque jour. Et ça change totalement ma dynamique. Ça me donne d'avoir une autre attitude quand je suis face à des challenges, par exemple, d'obéissance avec ma fille de 4 ans. Ça me donne de me dire, bon, c'est une championne. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a désobéi. Mais ce n'est pas parce qu'elle est comme ça. C'est parce qu'elle va être quelqu'un de meilleur demain. Donc, je persévère. Je persévère toujours et toujours. Quand les enfants reviennent de Codim, le dimanche soir, on fait le point. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce que vous avez partagé ? Et chacun essaie d'expliquer ce qu'il a eu comme entretien, qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui. Et moi, à mon tour, j'essaie de leur expliquer les choses, en même temps de leur inculquer certaines valeurs. Lorsqu'on est une femme qui a donné sa vie au Seigneur, on a beaucoup plus de sagesse. On est beaucoup plus sérènes parce que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que nous devons faire pour nos enfants, pour notre mari, pour notre foyer et pour les personnes qui habitent avec nous. Ma plus grande fierté, c'est de voir mes enfants, notamment ma fille qui est plus grande, qui a quatre ans, de parler et de confesser et parler de Jésus-Christ, dire qu'elle est enfant de Dieu, voir qu'elle manifeste certains fruits, elle comprend ce qu'elle doit être en tant que personne. Je me rappelle qu'en janvier, j'avais demandé aux enfants de définir des objectifs par rapport à l'année 2020. Chacun a défini ses objectifs. Je leur ai dit, pour atteindre leurs objectifs, c'est le travail. C'est vrai qu'on prie, mais il faut aussi travailler. Au mois de février, lorsque les résultats de la composition sont arrivés, ma fille, qui était 11, 12e, est devenue première de sa classe. Donc elle a atteint son objectif. Et le petit aussi a très bien travaillé, il a dépassé les 14 de moins. Et ça, c'est ma plus grosse fierté. C'est une joie immense de les voir aussi unis, de les voir aussi épanouis. Et ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Nous adorons le Seigneur ensemble, c'est vraiment une grande joie pour moi. Le seul conseil que je peux donner, ou ce que je peux dire aujourd'hui pour une maman, c'est que le Seigneur est fidèle. Il fera tout pour les conduire à bon port. Moi, je dirais déjà qu'elle comprenne qu'elle n'est pas seule. En Christ, on n'est jamais seul. Le Seigneur nous entend lorsque nous prions, lorsque nous crions à Lui. Il voit notre détresse et Il nous répond toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur